Bonjour Alain. Bonjour Malika. J'aimerais que nous parlions aujourd'hui du rôle de l'amour parental dans le développement personnel. Je vous dirais Malika que sans nier les racines inconscientes, ni certaines ambiguïtés qui peuvent exister dans tout désir d'enfant, nous pouvons supposer être nés de l'amour vécu par nos parents. Bien sûr, même si nous n'en connaissons pas les raisons exactes. C'est d'ailleurs ce que nous rappellent Tony Laine et Gilbert Lozat, qui sont les co-auteurs et producteurs de l'émission Le bébé est une personne. Dans l'avant-propos du livre du même titre de Bernard Martineau, voici ce que l'on peut lire. Entrer dans la vie, c'est d'abord exister dans une conception, dans l'interaction exacte du désir entre deux géniteurs représentant les deux sexes, comprendre qu'avant tout, être de cette espèce, c'est s'inscrire dans une histoire, c'est être anticipé par l'imaginaire de ses parents, c'est construire sa personnalité dans leur regard, c'est établir le premier espace de sa vie psychique dans l'intelligence et la connivence infinie des rapports que l'on crée avec eux. Les auteurs précisent, nous avions comme objectif de décrire dans une langue simple et accessible le processus alchimique qui, depuis le désir, produit l'être humain, l'accueil, le personnalise et continue de l'envelopper lorsqu'il a rejoint le monde où nous vivons. Vous citez souvent les études sur l'affectivité, selon Franz Feldman, et l'haptonomie de Françoise et Catherine Dolto. Depuis l'étude de l'affectivité selon Franz Feldman et l'haptonomie de Françoise et Catherine Dolto, nous savons que la sécurité affective, la confiance en soi, l'autonomie, la présence à soi, à l'autre et à l'environnement, la capacité de communication sont autant de piliers fondateurs d'une personne et de son développement personnel. Il faut le reconnaître, tout ceci s'acquiert d'abord pendant les neuf mois de la grossesse, grâce aux liens intenses que les parents créent avec leur bébé, par la voix et les gestes du père et de la mère, notamment sur le ventre de la maman. Tous les accompagnements pour une naissance sans violence participent aussi de ce futur bien-être. Le rôle de l'amour parental dans le développement personnel de l'enfant est donc primordial avant même sa naissance. Vous vous référez aussi à Donald Winnicott et Eric Fromm ? La question que l'on peut se poser, c'est que voit l'enfant lorsqu'il regarde le visage de sa mère ? Donald Winnicott nous dit que généralement ce qu'il voit, c'est lui-même. En d'autres termes, la mère regarde le bébé et ce que son visage exprime est en relation directe avec ce qu'elle voit. « Le visage de la mère est le premier miroir du bébé. » Gisèle Harus-Rovidi, dans sa préface du livre de Winnicott, « La mère suffisamment bonne », reprend ses théories en précisant que la mère est le premier miroir de l'enfant. Elle est sa première référence quant à lui-même. Beau si elle le trouve beau, ce qu'il traduira par aimable, digne d'être aimé, de mobiliser l'attention d'autrui. En revanche, quand la mère est trop préoccupée parce que dépressive, absente, en conflit avec son mari et avec elle-même, l'enfant ne reçoit aucune image de lui-même, aucun retour. En conséquence, selon le regard et l'amour de la mère envers son enfant, son développement personnel et sa possibilité de réussir sa vie peuvent se bloquer, s'atrophier, ou au contraire se libérer et s'exprimer. Nous pouvons aussi parler de l'amour inconditionnel de la mère pour son enfant. Éric Fromm, dans son livre « L'art d'aimer » écrit aussi « Je suis aimé parce que je suis l'enfant de maman, parce que je suis faible, parce que je suis beau, admirable, parce que maman a besoin de moi, ou peut-être en termes plus rigoureux, je suis aimé parce que je suis. » Cette expérience d'être aimé par la mère est passive. « Il n'y a rien que je dois faire pour être aimé. L'amour de la mère est inconditionnel. Il me suffit d'être, d'être son enfant. L'amour de la mère est paix, félicité. Il n'a nul besoin d'être acquis, ni d'être mérité. » Donc, être aimé par sa mère de manière inconditionnelle joue un rôle décisif dans le bien-être et l'épanouissement de l'enfant. Qu'en est-il de l'amour du père ? Plus loin dans ce même ouvrage, Éric Fromm développe le rôle différent, mais d'égale importance, de l'amour du père et de celui de la mère pour l'enfant. Voilà ce que dit Éric Fromm. « Le nourrisson a besoin de l'amour inconditionnel, de la sollicitude de la mère, tant physiologiquement que psychologiquement. Après six ans, l'enfant commence à avoir besoin de l'amour du père, de son autorité, de ses conseils. La mère a pour tâche de faire de lui un être confiant dans la vie, le père de lui servir de guide pour faire face aux problèmes auxquels le confronte la société particulière dans laquelle il est né. Dans le cas idéal, l'amour maternel s'abstient de freiner la croissance de l'enfant, de donner une prime à sa faiblesse. Il importe que la mère ait foi en la vie et que par conséquent, elle ne soit pas hyper anxieuse pour ne pas contaminer l'enfant par sa propre angoisse. Le souhait que l'enfant conquiert son indépendance et finisse par se séparer d'elle doit aussi faire partie de son existence. Quant à l'amour du père Malika, il doit se régler sur des principes et des attentes. Il doit être patient et tolérant plutôt que menaçant et autoritaire. Il importe qu'il communique à l'enfant qui grandit un sentiment croissant de compétence et lui permette par la suite de devenir son propre maître en se passant de l'autorité paternelle. En fin de compte, lorsqu'elle est à maturité, la personne est devenue sa propre mère et son propre père. Comment se libérer d'un manque d'amour durant l'enfance ? Bien évidemment, nous n'avons pas tous bénéficié de l'amour dont nous ressentions le besoin. Mais il nous faut reconnaître que l'on ne n'est pas parent. On le devient. Entre l'enfant et le parent se construit une relation qui, selon la nature, la sensibilité et l'histoire de chacun, peut se traduire en de nombreuses joies, en événements fondateurs, mais aussi en de multiples peines, blessures et frustrations. Ainsi, le plus souvent, il émane de nos expériences passées des forces vives et des blessures émotionnelles. Or, il nous paraît impossible d'accéder à un authentique bien-être en étant uniquement centré sur les difficultés et en évoquant d'entretien en entretien les mêmes problèmes. Ainsi, être responsable de notre vie présente, de notre advenir, nécessite de nous libérer de l'impact de ces souffrances, mais aussi de nous référer aux bienfaits déjà reçus afin d'être en mesure de mobiliser le meilleur de nous-mêmes. Ce qui implique, il me semble, d'effectuer un travail d'introspection par un accompagnement individuel. Par conséquent, dans notre programme d'accompagnement Le Pouvoir de Choisir, après avoir revisité les différents éléments de la vie de la personne, précisé les critères de ce qu'elle veut vivre, fixé des objectifs et des étapes, nous commençons toujours, lors d'un questionnement spécifique, par identifier ses talents et ses points forts pour répondre aux défis de la vie. Il est nécessaire de prendre conscience de nos savoir-faire, de nos savoir-être, afin de se réapproprier les éléments positifs de notre passé. Nous pouvons ainsi dynamiser l'ensemble des ressources qui sont déjà à notre disposition, ce qui va nous permettre de retrouver la confiance en soi, en nos possibilités, en la vie. C'est donc en nous référant au meilleur de nous-mêmes que nous allons être en mesure d'acquérir les modes de pensée, d'action, de communication qui nous conduiront à la réalisation de nos aspirations profondes, d'étape en étape. Le début de notre accompagnement ouvre la personne à une réconciliation avec elle-même, avec ce qu'elle désire et ressent profondément être depuis toujours. Avant ses tout premiers entretiens, préoccupés par une vie qui ne lui convient pas, auto-fascinée par les difficultés et les frustrations génératrices de conflits intérieurs, la personne accompagnée a tendance à oublier ou banaliser les éléments positifs d'elle-même, de son identité, de sa vie. Je vais vous poser ma question rituelle. Pouvez-vous nous donner un exemple ? Bien sûr, Malika. Je vous propose dans une prochaine vidéo de citer l'accompagnement de Martine et sa confrontation à un vide existentiel. Eh bien, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada